Bonjour tout le monde, c'est toujours votre homme, c'est Viteur Erythor. Je t'ai déjà à vous rappeler, avant remerciement, que cet après-midi, je ferai une vidéo, une dernière vidéo sur le sujet, concernant le président de la FIF, M. Idriss Diallo. Je vais lui expliquer un peu pourquoi il doit réfléchir pas deux fois avant de donner certaines réponses lorsqu'il est en interview. Pourquoi il doit chercher les mots avant de s'adresser au peuple ivoirien ? Parce que certes, ce n'est pas nous qui l'avons élu, président de la FIF, mais il a pour obligation de respecter le peuple de Côte d'Ivoire. Et cet après-midi, je vais lui expliquer. Je prie que nous nous qualifions demain. Je prie. Je tenais aussi à dire merci à tous ces abonnés-là, qui ont partagé massivement ma première vidéo sur le sujet, M. Martial Gourou, le journaliste, tchatcheur, chroniqueur, soitif, et notre président de FIF, M. Yassine Idriss Diallo. Merci pour tous vos partages, merci pour vos commentaires. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir pour un retour après plusieurs années, sans faire de vidéo. Merci infiniment. Ça me voit vraiment droit, 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 droit au cœur. On se prend juste un peu le générique. Sous-titrage ST' 501 Dernier rappel, n'oubliez pas la vidéo. C'est la dernière sur le sujet, et je sais que vous allez l'apprécier. C'est la dernière sur le sujet, et je sais que vous allez l'apprécier. Parce que, quand je sais, quand je suis conscient, qu'on me prélève de l'argent chaque jour, pour pouvoir payer ces personnes-là, j'ai le droit, j'ai le plein droit, d'exprimer mon mécontentement. J'ai le plein droit de dénoncer ce qui ne va pas. Bref. Rejoignez-vous dans cette vidéo, je veux parler de Samuel Eto'o et de l'équipe de football du Cameroun. C'est vrai. Au-delà de tout, je vous le dis toujours, au-delà de tout, le Cameroun est l'un des peuples les plus solidaires en Afrique, vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Si vous avez bien remarqué, pour tous les Camerounais qui sont abonnés à ma page Facebook, et même ici à ma chaîne YouTube, j'ai même pas dénié mes mots que de vous. Parce qu'à la réalité, j'ai même parié sur le Cameroun, j'ai perdu, mais je ne regrette pas. Au moins, c'est un frère qui m'a fait perdre. Et j'avais souhaité que ce frère-là continue l'aventure. Mais malheureusement, comme on dit, l'homme propose et Dieu, le maître du temps et des circonstances, lui y dispose. Le Cameroun est éliminé. Ça fait bien mal aux Camerounais. Mais il faut reconnaître que ces joueurs-là se sont quand même battus. Mais ce qui me fait le plus mal, vous savez c'est quoi ? Ce sont les pleurs de Samuel Eto'o. Parce que vous ne pouvez pas comprendre la tête de gagnant qu'a Samuel Eto'o. C'est quelqu'un qui a la même philosophie, en tout cas au niveau du sport. Précisément du football que Cristiano Ronaldo. Ils n'aiment pas perdre. Ils n'aiment pas perdre. Je vois dans des bruits de couloirs comme quoi ils bouffent l'agent de l'Africa Foot. Mais j'ai aussi des connaissances et j'ai aussi des footballeurs nationaux Camerounais qui me suivent. Qui me disent qu'en tout cas depuis que Samuel Eto'o est président de l'Africa Foot, ils sont payés régulièrement et ils ont eu une révalorisation de salaire. Ils ont eu une révalorisation salariale. Ça c'est grâce à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est ce président-là. Qui a pris en charge plusieurs influenceurs. A l'instar du défunt. Comment il s'appelle ? Le gros qui est décédé dans l'accident de voiture. Il faut reconnaître qu'avec Samuel Eto'o, il y a eu un changement. Mais ce qui me désole le plus, et ce qui m'a beaucoup peiné, c'est de voir Samuel Eto'o inconsolable, en pleurs. Parce qu'il ne pensait pas qu'il se sortirait en huitième des finales. Je sais qu'à cet instant, il a pensé au beau jour de l'équipe camerounaise, lorsqu'ils étaient avec ses coéquipiers. Lorsque quand tu rencontrais le Cameroun, tu te disais tout de suite que j'étais fini. Parce qu'ils allaient te gagner à 90%. Samuel Eto'o est un individu, un tel président de la fédération, qui fait les choses avec le cœur. C'est quelqu'un qui fait les choses avec le cœur. Ne lui en voulut pas. S'il a décidé de prendre Rigoubesson comme sélectionnaire du Cameroun. C'est quelqu'un qui aime promouvoir les valeurs africaines, les talents africains. Peut-être que cette fois, il s'est trompé. Parce que je ne suis pas coach. Mais je connais le football. Je regarde le football. Ça fait plus de 35 ans maintenant. Rigoubesson, depuis le début de la compétition, a fait un mauvais coaching. Il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a pas de tactique de jeu. Il n'y a aucune stratégie de jeu. Mais je me dis que le président Samuel Eto'o a décidé de le choisir comme sélectionnaire parce que c'est d'abord un frère et ami, un collègue, un ancien collègue de l'équipe nationale du Cameroun avec qui il a fait le beau jour de l'équipe de football camérounaise. Donc, c'était une façon de lui dire frère, viens pour travailler ensemble. Et Samuel Eto', il faudra changer le coach. Non. Il faudra changer le coach parce que, pour ma part, Rigoubesson, étant très bon joueur, n'est pas devenu très bon coach. Moi, je suis Vincent Mbobaka. Sur sa page, je fais glosé sur ses réseaux. Il nous disait le niveau de sa forme à tout moment. Et bien avant ce match-là, à la veille, il a fait un poste où il a dit je suis prêt à 90%. Même s'il ne peut pas jouer toute une mi-temps parce qu'il revient de blessure, ce sont des joueurs dans une défense qui font peur. Ce sont des joueurs, ce sont des attaquants qui pèsent dans une défense. Le fait d'entrer à la 78e minute, Rigoubesson avait pensé à quoi ? Qu'il vienne faire un miracle ? Qu'il vienne se décupler sur le terrain pour marquer deux buts ou même égaliser et remporter ce match-là ? Je ne pense pas. C'est pourquoi je dis et j'insiste à dire que le grand Rigoubesson a fait un mauvais coaching. Et je pense pour ma part que le peuple camerounais ça met le taux que j'ai vu en peur que je n'ai pas supporté c'est parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément. Vous n'imaginez pas à quel point. Parce que bien qu'on dit qu'il vole l'agent de l'Africa Foot qu'il bouffe l'agent de l'Africa Foot mais c'est quelqu'un qui fait les choses avec le cœur. Moi je parle au résultat. Je juge au résultat. Je ne reste pas dans les ondits. Je parle de ce que je vois. C'est ce président de fédération qui est proche de ces joueurs. C'est ce président de fédération qui vient galvaniser ces joueurs dont le voie pleureux. C'est quelque chose que je n'ai pas supporté. Donc j'avais tenu à faire cette vidéo-là pour d'abord lui apporter mon soutien et apporter mon soutien à tout le peuple camerounais. Parce que sans vous dans cette canne cette canne n'a plus la même saveur. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que c'est le pays frère c'est le jumeau du Cameroun qui organise cette canne. Donc le Cameroun devait arriver au moins sans finale ou en demi-finale. Mais en huitième des finales c'est un coup dur et pour la Côte d'Ivoire et pour le Cameroun. Donc très sincèrement Yako a sa main le tour. Yako au peuple chose camerounais. Yako. Mais il ne faut pas continuer avec Rikou Besson. Je n'ai rien contre lui. Ce n'est pas que je suis en train de mettre du stade dans son atchiquet mais on lui a laissé sa chance et on a vu qu'il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a pas de fond de jeu. Moi je le dis parce que je suis Ivoirien. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève mais je le juge au résultat. Ce n'était pas bon. Veson Aboubaka n'a pas joué les deux premiers matchs parce qu'il était blessé il était en rééducation. D'accord. Mais quand le gars te dit coach je suis hâte à jouer tout comme fait il est sur le terrain si il est fatigué il fait racine pour se faire remplacer mais tu ne peux pas le laisser sur le banc pendant que tu es conscient qu'il peut jouer quand même 30 minutes au moins sinon 45 minutes une première mi-temps tu le fais rentrer dans la 78ème minute il n'a qu'à venir faire quoi ? D'où les 2-0 sinon Veson Aboubaka dans la défense du Nigeria le match aurait eu une autre configuration. Ce match-là aurait eu un autre résultat. C'est la même erreur que notre ex-entraîneur Jean-Luc Assez a fait. Masse Gardel très expérimenté il est sur le banc il n'est pas blessé il n'a rien. il le fait rentrer à la 87ème ou la 83ème minute qu'il vienne faire quoi ? Un miracle ? Non. A Dengra pouvait jouer il le fait rentrer à la même minute que Masse Gardel. Il y a des joueurs là on ne réserve pas. S'ils te disent que coach je peux jouer il faut les mettre. Même s'ils ont joué 30 minutes dans les 30 minutes ils peuvent marquer 1, 2, 3 buts. Ils peuvent peser créer le doute dans le camp de l'équipe à Vest. et quand ils sautent ils sautent on est de l'ascendant sur l'équipe à Vest. Mais on ne les réserve pas on ne réserve pas des joueurs on joue pas à l'hésitation dans une population comme la Cannes. C'est impossible. On joue tous les matchs comme si c'était la finale. Je dis bien on joue tous les matchs comme si c'était la finale. Et c'est la même erreur que Rigouel 5 a faite. Il s'est malheureux. moi j'ai fait cette vidéo là parce que j'ai vraiment pas supporté ça fait le tour en pleurs je n'ai vraiment pas vraiment pas supporté ce n'est que Dieu bénisse le Cameroun et c'est le Guib nous on va se qualifier pour revanger ce lundi là le Sénégal et le reste de l'Afrique sera très 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 étonné on est ensemble on se prend cet après-midi